Snippé entre la critique froide de Yann Moua et l'émotion à fleur de peau de Christine Angot, les futurs invités de Laurent Ruquier ne sont pas couchés, mais qu'au-debout Laurent Ruquier voulait plutôt une femme, et plutôt une philosophe qu'une journaliste, pour remplacer Vanessa Burgraff, et il faut avouer que Christine Angot correspond au profil Sans clash avec François Fillon dans l'émission politique, ne doit pas être non plus étranger à ce choix, car on n'est pas couché, après 11 saisons, ne fait plus l'actualité, que si elle fait la polémique Mais du coup, l'animateur se retrouve avec deux écrivains de Renault et deux grands de Gaulle autour de la table, pour passer sur le grill tous les invités, qu'ils soient politiques, acteurs, réalisateurs, musiciens, ou romanciers Yann Moua et Christine Angot la jouent où ils baquent, baquent, plus grands que plus grands qu'à lire aussi Christine Angot rejoint Laurent Ruquier pour « On n'est pas couché » fermez les guillemets à eux deux Ils sont concours du premier roman, prix Renaudot, prix de Flore ou prix Décembre Imaginez un jeune auteur, qui viendra défendre son premier ou deuxième roman, point sans parler d'un peuple et son autobiographie Laurent Ruquier s'en souvient encore, venu présenter son ouvrage La septième fonction Alors, j'ai vraiment détesté votre livre, avait lancé Yann Moua.Il pose beaucoup de problèmes Le style « Je n'y reviens pas » s'est écrit à la trail, point fermez les guillemets un échange musclé de près de dix minutes, d'autant plus que l'invité lui tient tête La séquence a été violente, car je savais qu'il était capable de bien se défendre, commentera a posteriori le chroniqueur C'était un débat de faux. Plus grand que plus grand que cette audience, ONP s'écale sous le million de téléspectateurs Christine Ango, ne devrait pas être plus solidaire, avec ses confrères et consœurs, comme le trouve son passage dans Bouillon de culture en 1999 Elle donne son avis sur le livre « Première ligne » de Jean-Marie Laclavetine, avec le plus grand calme, puis dans la plus grande confusion « Je n'ai pas apprécié ce livre, parce qu'il n'est pas bien » Il est tout à fait insupportable, point c'est des mots, c'est des mots, c'est du discours littéraire, mais c'est pas plus En fait, avec elle, tout peut arriver, point tout ou rien. Plus grand que plus grand que à lire aussi Gaspard Proust débarque dans On n'est pas couché en septembre Zianne moi est dans la critique froide, réfléchie, et même écrite, Christine Ango est plus dans l'émotion Son intervention surprise face à François Fillon en mars dernier sur France 2 en est une, mais elle n'est pas la seule Déjà sur le plateau d'On n'est pas couché, mais dans le siège de l'invité, elle s'était emportée contre Éric Zemmour, et son trop de petits-enfants ne parle pas bien français Mais il faut arrêter avec ce discours, c'est pas possible, c'est un discours profondément raciste, que vous êtes en train de tenir Elle aura d'autres passes d'art ou sur ses livres, que ce soit dans ONPC, ou d'autres émissions, et quitta même le plateau de tout le monde en parlant 2000, à cause de l'atmosphère un peu spéciale Peut-être se raté, elle la première chroniqueuse d'ONPC a quitté le plateau, plus grand que plus grand que l'émission politique Gros, gros malaise lors du débat entre Fillon et Christine Angozzi, la saison prochaine ne sera pas aussi politique que celle écoulée, on n'est pas couché de vrais réservés sans lot d'invités et de polémiques Soutien de François Barraud en 2012, Yann Moin n'affiche plus de couleur politique officielle, le NBA des Ingues et la gauche, de Jean-Luc Mélenchon à Benoît Hamon Christine Angozzi, elle, signait en avril une tribune dans le JDD pour exhorter François Hollande à se présenter à la présidentielle Les clashes pourraient ainsi être non pas avec les invités, mais entre points ils ne sont pas couchés Sous-titrage Société Radio-Canada